Eh ! Wow ! J'étais pas prêt ! Alors, Jésus ou ça se jésus pas ? Je sais plus en fait, je sais plus. Jésus… Alors, on a d'un côté le pape… je sais pas comment il s'appelle là, Sébastien François. Voilà, François je crois, c'est François qui est plus ou moins un communiste qui nous dit que même les athées vont au paradis, enfin tout le monde va au paradis, et que voilà, en fait, il n'y a même pas besoin de croire en Jésus en fait pour aller au paradis, d'accord ? Et de l'autre côté, on a les évangélistes qui… bah ça twerke, ça twerke les copains, on va regarder ça, mais tu veux dire, le catholicisme… Bon après oui, marketing, pas mal, marketing, pas mal, dégénérescence au top, mais… ça zouque, ça zouque. Oh là là ! Allez, on est pressés là ! Eh oh, le générique il est trop long, c'est parti ! Eh oh voilà… Au fond du bateau. Jésus, lui, il dort au fond du bateau. Même dans la tempête et dans les vagues, Jésus, lui, il dort au fond du bateau. Alors on est sur du français de très très haute qualité, on est sur de la soutenance. Là on est pas loin de l'académie française les copains, d'accord ? Bah j'étais pas prêt. Quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais ouais on en est là ! C'est-à-dire on a les gauchistes qui font la fête dans les manifs et carrément ce que j'ai remarqué c'est que maintenant elle, elle a carrément son petit dancefloor, c'est-à-dire que c'est pas inclusif du tout. C'est-à-dire qu'il y a toute une corde qui est maintenue par plein de gens autour d'elle pour faire un grand carré pour qu'elle puisse danser avec ses deux potes. comme ça. Ils ont, voilà, ils privatisent la manif ! Ils sont au VIP de la manif ! Alors je sais pas ce qu'il faut pour accéder au carré VIP. Peut-être que je sais pas, faut offrir une tendée de 8.6. Faut peut-être acheter un magnum de 8.6. Je sais pas ! Faut nous expliquer là ! C'est-à-dire, voilà, en tout cas voilà, ce que je veux dire c'est que toutes les formes de revendications, de croyances sont de plus en plus musicalisées, chorégraphiées, alors je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où cette énergie vient mais je crois que ça vient du sud. Voilà, ça c'est ces pigeons qui tiennent la corde pour qu'il n'y ait pas d'aiguës quand même qui viennent danser avec elle, faut pas déconner, d'accord ? On est sur… Voilà, je veux dire, sa place dans le carré VIP ça se mérite ! Bah là, je veux dire que du coup, les cathos, les évangélistes sont beaucoup plus inclusifs, on va s'en remettre un petit coup parce que… Bah j'étais pas prêt ! Jésus dans mon bateau, dans mon bateau, dans mon bateau, dans mon bateau ! C'est incroyable 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 ! D'accord, bon a priori c'est un artiste qui fait de la… Il sang Youssefer… Ok, ok. Bon a priori c'est un artiste qui fait dans la musique catholique ou je ne sais pas quoi, chrétienne ou évangéliste, je ne sais pas quoi. Bon c'est nouveau, c'est nouveau. C'est méditerranéen, on est bien ! Moi je trouve que c'est… enfin méditerranéen, voire plus bas, peut-être que c'est Gimsien, on ne sait pas trop. Mais en tout cas c'est merveilleux, ça attire la jeunesse, on ne sait pas s'ils viennent faire la fête, que ce soit dans les manifs ou dans les temples ou dans les églises ou dans les salles omnisport. On ne sait pas s'ils viennent faire la fête, s'ils viennent participer aux revendications ou s'ils viennent prier. Mais au moins il y a du monde ! Au moins il y a du monde ! Parce que ça devient difficile aujourd'hui d'attirer les gens. Aujourd'hui il faut dire ouais, il y aura un coup à boire, on va danser un petit peu et tout, parce que donner du temps pour essayer de s'élever ou pour essayer de revendiquer un truc, se soucier des autres et tout ça, non. Ça c'est plus compliqué. Attendez, on n'a pas fini, on n'a pas fini ! You are not ready, vous connaissez Bassem et ses HB du lycée ? Bah là on est sur ces… Bah c'est pareil en fait, c'est la même chose. Quel cauchemar ! C'est cauchemardesque ! C'est cauchemardesque ! C'est cauchemardesque ! C'est TikTok ! Mais TikTok c'est l'enfer les amis ! Il n'y a rien qui va ! Je veux dire leur voiture dans un parking, avec une source humineuse, on ne sait pas, ça va être la voiture de la copine en face qui met ses phares, en mode un peu film d'horreur amateur, on ne sait pas si c'est un opor ou si c'est un film d'horreur. Voilà. Et le gros rap derrière. Bravo dada ! Faites love ! Faites love ! Les voiles en mode pour ressembler, pour attirer une certaine clientèle. La grosse croix devant pour marquer quand même qu'on fait partie d'une autre niche. et la petite chorégraphie avec les faux smiles genre on est détendu. On rigole ! Mais quel cauchemar ! Honnêtement, je vous le dis, je n'ai jamais rien vu d'aussi vulgaire. Franchement, il y aurait une horde de keumets qui arriveraient en mode Pascal B, sur les côtés, la tub à l'air pour leur donner à manger des deux côtés, dans leurs fenêtres respectives et il y aurait un petit dézoom comme ça. Et on verrait une sorte de gangbang s'organiser. Franchement, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. Je dirais ah ouais d'accord, ok. Chelou l'intro mais au moins ça change un petit peu. Parce que si ça suffit à lui-même... Parce que si cette scène se suffit à elle-même... Wow ! Wow ! C'est bien pire que ce que je croyais. Honnêtement, je vous le dis. Là, à très premier degré, je n'ai jamais rien vu d'aussi vulgaire que ce truc. Bon allez ! Wow ! C'est parti les p'tits confins et les p'tits amis ! On va rester sur de l'inclusivité. Et puis on va se régaler. Voilà. Vive Jesus, vive 2023 et vive l'apocalypse. J'ai envie de dire... Abonnez-vous, mettez un pouce, un like bien sûr ! Allez, c'est génial ! J'ai envie de dire ça !